À Boule-Terner, c'est à la nuit tombée que la procession se déploie dans les rues du village. Comme en attestent les registres communaux, la Confrérie des Paysans l'organise au moins depuis 1855. Mon arrière-arrêt-grand-père était déjà là, on le voit sur les registres, et nous on continue à perpétrer cette tradition et j'espère que les petits-enfants continueront dans ce domaine. Il n'y a jamais eu une seule interruption, depuis les dates qu'on connaît. Même la guerre, même les invasions, la maladie n'a jamais arrêté notre procession. La pluie, quelquefois, nous a empêchés de sortir, mais très rarement. De mémoire, je n'ai jamais connu une procession à l'intérieur. Dans ce village de 900 âmes, 300 personnes participaient hier soir à la procession. venus d'alentour ou de plus loin, catalans d'origine ou d'adoption, et pas forcément tous catholiques. Il faut perpétuer cette tradition, enfin c'est même pas la tradition, cette religion. Vous voyez, moi je suis protestant, je viens volontiers dans l'église catholique. Vous êtes en train de le convertir ? Ah, absolument pas. Non, non, je viens parce que j'aime bien y aller. La tradition catalane, oui, parce qu'il y a qu'ici, dans cette région, qu'on revoit, qu'on retrouve ça. L'année dernière, pour la première fois, j'avais fait la sange à Perpignan aussi, qui est très émouvante aussi. La procession de Boule-Terner attire moins de monde que celle de Perpignan, moins de curieux également. Ce qui lui confère un caractère plus intime, voire plus authentique. C'est plus prenant, c'est avec les villageois, c'est moins folklorique, disons, que Perpignan et Coillot, si je puis dire. Signe de la vigueur de cette tradition en pays catalan, beaucoup à Boule-Terner participaient à la procession hier, pour la première fois. C'est plus prenant. Sous-titrage ST' 501